bonjour à tous et bienvenue à la chaîne de vrai monde les vraies affaires et je suis heureux de vous accueillir mon nom et jean granger on est mercredi 29 avril 2020 8h11 heures du québec j'espère que tout le monde va bien soyez patients on n'est pas sorti de l'auberge il n'y a rien qui va rentrer dans l'ordre il n'y a rien qui reviendra jamais à la normale donc préparez vous déjà à vivre dans un nouveau monde c'est pas comme si vous le vouliez pas vous étiez tous là à vous plaindre du monde dans lequel on était donc enjoy et soyez patients celui qui est impatient ben sera déçu soyez patients on nous prépare quelque chose on sera dans un nouvel environnement un nouveau monde qu'on l'aime ou pas faudra s'y adapter ceci étant dit merci à tous ceux qui sont là on est le 29 avril 2020 8h12 heures du québec on va aller voir une nouvelle qui m'a été envoyée par un abonné italien qui est vraiment super et très très actif qui m'envoie beaucoup de liens sont toujours très pertinents salvator et qui m'envoie ce lien-là qui est le suivant on va les voir ça ensemble en 20 ans je n'ai jamais vu ça un apiculteur stupéfait par la production de miel par ses abeilles heureusement parce que ça fait des décennies qu'on entend parler de la de l'extinction de la disparition graduelle des abeilles il faudrait que ça arrive vraiment pas parce que on en a vraiment besoin dans le parc régional des vosges du nord vie l'apiculteur pierre stéphane cette année avec l'effet du confinement la production de ces abeilles a explosé comme jamais depuis 20 ans pierre stéphane est un grand apiculteur qui compte plus de 20 ans de métier dans son domaine en ce début de saison la production de ces abeilles a atteint une quantité énorme je laisserai le lien de ça dans la boîte de description en l'espace de trois jours il explique avoir fait des rentrées de nectar exceptionnel qui tourne autour de 4 kg par jour dans le sapin où les mielés sont intenses c'est habituel mais en début d'année un tel volume tous les jours je n'ai jamais vu ça en 20 ans de métier témoigne-t-il j'ai dû rajouter des hausses récemment tellement elles produisent explique pierre stéphane un apiculteur bio installé dans le parc régional des vosges du nord à l'inchtenberg en alsace sur france 3 il expliquait ça france 3 grand est en raison de la suspension des activités humaines les abeilles butineuses rapportent beaucoup de nectar des fleurs de pissenlit d'aubépines et des arbres fruitiers c'est inhabituel pour les abeilles qui ont plus de liberté et peuvent butiner sans être dérangé la météo aussi joué a aussi joué un facteur important sur la production de miel des abeilles l'an dernier on avait un printemps long et froid des pluies et du gel puis il a fait trop chaud très vite et il y a eu la sécheresse cette année on a du soleil de bonne température si on avait un tout petit peu plus de pluie ce serait idéal se félicite pierre stéphane sur france 3 grand est l'apiculteur s'est confié des années fastes où les abeilles mourait en grand nombre les cocktails de pesticides les insecticides et les fongicides et le manque de nourriture au printemps et en automne sont parmi les causes de la mortalité des abeilles l'an dernier j'étais découragé au point où je pensais m'arrêter révèle pierre stéphane au milieu de ces ruches cette année c'est comme une renaissance il y a des fleurs partout et c'est calme comme jamais il y a un grand écart avec les dernières années ce printemps il y a des fleurs partout souligne l'apiculteur qui avoue que ce moment-ci est idéal peut-être que je pourrais rajouter je pense pas un scientifique mais l'agitation le bruit continuel de notre industrialisation de notre mode de vie l'excitation en le va et vient toujours constant à toute heure de la journée et de la nuit vient sûrement déranger aussi l'équilibre naturel qui a besoin de calme peut-être que c'est un facteur aussi un il ya plus ce ce va et vient dans le ciel ce bruit constant j'imagine que nous on ne perçoit plus mais la nature les êtres vivants s'habituent pas ce chaos à ce bruit constant qui est dans le fond de l'atmosphère nous on s'habitue à ce bruit là sauf quand on s'éloigne qu'on va dans un coin retiré pour un certain temps et on revient vers la ville on se rend compte qu'il ya un bruit de fond constant une agitation et ça ça vient sûrement dérégler le cycle naturel la production habituelle de pierre stéphane qui tournait à six tonnes de miel par année peut être revue considérablement à la hausse cela continue ainsi même ayant constaté que les abeilles produisent plus que d'habitude l'apiculteur se réserve de prélever trop de nectar aux abeilles il affirme je leur laisse toujours toute la couronne de miel autour de la reine et du couvain elle n'a jamais été aussi pleine mais c'est leur réserve pour qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin ça les rend plus résistantes en période de sécheresse ou de grand froid comme tous les ans les abeilles fabriquent d'abord du miel de fleurs de printemps puis d'acacias ensuite de fleurs d'été de forêts de châtaigniers de tilleuls et de sapins la bonne quantité de production des ruches de pierre stéphane est venu au point nommé avec la crise sanitaire liée à la pandémie la demande en miel a augmenté en effet le miel est réputé très fertile pour ses vertus nutritives et thérapeutiques il est prisé pour sa douce ou sa source de bonne santé et de force mes points de vente demande à être réapprovisionné tous les quinze jours au lieu d'une fois par mois j'ai donc beaucoup plus de travail tant dans les ruches et jusqu'à la mise en peau et que pour les livraisons nous a fait savoir pierre stéphane avec sa petite société les miels de corentin un nom donné en référence à son fils corentin poli handicapé décédé en 2016 à l'âge de 11 ans il vend son miel local et bio à un peu moins de 10 euros pour les 500 grammes ses produits sont très sollicités par les consommateurs qui recherchent un miel bio et de proximité il craint les produits qui ont voyagé qui pourraient avoir été en contact avec le virus il recherche la sécurité alimentaire et se retourne pour cela vers le bûche le boucher le maraîcher ou l'apiculteur qu'il connaît et dont il connaît les pratiques pierre stéphane tire doublement profit du confinement le calme qui règne en cette période profite bien aux abeilles ses ruches produisent beaucoup plus qu'avant son miel bio et local fruit de la production des abeilles est très sollicité par les consommateurs enfin une bonne nouvelle je vais partager ça merci à salvator